bonjour à toutes et toutes et bienvenue sur cette vidéo qui décrit ma journée de trading du 2 août 2016 journée de trading essentiellement en vacances donc on n'ya pas il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de traite ça a été extrêmement haché en fait comme comme journée de trading mais on est on est en fait tout toujours sur un sur sur la sur la même chose que j'essaye de faire c'est à dire gagner un certain nombre de points de manière régulière donc en vacances pour pas rester devant mon écran toute toute la journée mon objectif c'est de gagner une dizaine de points sur le sur le taxe futur de manière régulière autant autant que que faire se peut alors là vous avez tous les doutes tous mes traits de passer pour la journée du 2 août en journée passée 3 6 8 11 trade donc vraiment très très peu d'activité et d'ailleurs vous voyez un sépar c'est par créneau horaire à partir de 9h20 j'essaye de traiter d'éviter de traiter en tout cas entre 9h et 9h10 voir un petit peu la tendance s'installer à non j'ai traité grosso modo la moitié de la journée de entre 9h20 et 10 heures 10h40 42 et puis ensuite j'ai eu simplement repris de trade à 13h30 en sortant du repas et je suis revenu hélas après là après la clôture j'ai pu passer deux trois petites raides et ensuite après 20 heures donc on va vraiment c'était un trading haché il a duré grosso modo entre 9h20 et 11 heures au maximum donc à peu près une heure une heure et demie et puis lorsque j'ai pu allumer mon iphone etc j'ai essayé de reprendre quelques quelques petits points donc le bilan total c'est 14 points de gains sur le sur le dax 30 donc c'est plutôt pas mal et là vous avez ce qu'on me demande souvent donc maintenant je vais je vais les publier le temps de chaque trait donc là on voit que j'ai ouvert mon trade à 9h20 et 11 secondes et que je les clôturer à 9h20 et 27 secondes en gagnant 1,1 1,5 points sur ce trade que le second trade a été ouvert à 36 secondes fermé à 45 secondes de la même minute il a duré 9 secondes comme ça vous avez le temps vous avez pile le moment où j'ai pu rentrer sur le marché à la seconde près pour ceux qui essayent de revoir un peu ce que j'ai pu faire et là vous avez mon interface de mon interface de trading sur sur futur je l'avais pas montré encore jusque là ou que ou quelquefois assez rare donc là c'est mon interface de trading minimaliste pourquoi c'est mon interface de trading minimaliste parce que je suis en vacances au bord de la mer et je n'ai qu'un ordinateur qui est puissant il n'y a pas de souci j'ai une très bonne connexion internet mais je n'ai je n'ai emmené qu'un seul écran donc c'est vraiment mon interface pour un écran classique en hd le minimum d'informations qu'il me faut absolument donc là vous avez ce que j'utilise énormément le 21 tic et le rsi pour pour intervenir ce qui vous permet de voir un peu l'efficacité aussi de ceux de ce 21 tic à regarder par exemple ici on descend descend là on a un rebond à 10 heures à 19h59 minutes 59 secondes 10 heures on a là vraiment une belle possibilité de rebond et celui là de mémoire je l'ai pris ah non oui je l'ai pris mais je l'ai mal pris je l'ai anticipé je l'ai pris à 9h59 et 40 et une seconde donc 9h59 et 40 et une seconde j'ai même très mal très mal pris je l'ai pris sur cette sur cette bougie là à ce niveau on est remonté et j'ai clôturer quelques quelques secondes après donc voilà le voilà ici j'ai un peu anticipé on était ici fallait vraiment attendre que ça touche donc le 21 tic pour un trading extrêmement rapide efficace c'est c'est ce qui marche vraiment bien vraiment bien à un cinq minutes toujours avoir une vision cinq minutes ça permet de de voir un petit peu le sens et ça me permet aussi d'avoir totalement là la vision de la de la journée donc là c'est ma vision sur sur la journée qui est en train de se réaliser mon quinze minutes donc qui donne des signaux notamment extrêmement extrêmement intéressant qu'on commence à faire un peu de trading alors hier je n'ai pas pu faire de des trading à se voyer un je suis resté une heure une heure et demie en continuent devant mes écrans et après je suis venu par petites tranches de 4 5 minutes je suis passé comme ça un peu à la sauvage donc en 15 minutes ça me donne de bonnes indications pour faire pour faire du dut et trading avec ce rsi là on voit on avait une un petit rebond possible à prendre ici qui a duré une demi heure intéressant ici aussi on commence à avoir un signal qui a duré 45 minutes donc été qui était assez intéressant parce qu'il nous a il a été prendre une trentaine de points et on a enfin ici un autre signal donc un petit peu moins intéressant à puisque on a progressé d'une de 15 à 16 points on a été chercher les 10 1200 points à ce niveau là et enfin dernier signal de des trading 16h45 un petit peu risqué par contre ça permettait d'acheter sur le plus bas de la journée environ mais là on n'avait pas un potentiel énorme on avait à gratter au maximum neuf dix points donc on pouvait en prendre un ou deux ou sortir flat donc c'était pas vraiment le plus beau signal du moment et puis à 20 heures dans ça il fallait être un petit peu ne pas manger devant devant son écran on a un très 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 beau signal là qui a duré une heure et qui a fait prendre à peu près 10 123 on va dire 10 145 une vingtaine de points et je suis arrivé un peu en retard sur ce sur ce signal c'est mon dernier traîne en fait de frustration j'ai acheté 10 136 ennemis revendu 10 137 c'était vraiment le trait de frustration disant mais j'ai raté le signal j'avais pas mis comme je suis en vacances je n'ai pas mes alertes je ne surveille pas avec maille watch les cours en permanence pour être agréable avec les gens avec qui je suis parce que sinon je suis connecté en permanence au marché donc ça c'est ça c'est un très mauvais traite c'est un trait de frustration en fait en se disant mais d'habitude je suis devant mes écrans j'ai mes alertes et j'aurais pris 5 6 points donc bon c'est on connaît tous un petit peu ça c'est le trait de frustration on le prend parce qu'on a raté l'occasion en disant mais j'ai quand même récupéré un petit peu et puis ça tourne souvent mal donc là ça a été mon warning à 20h25 et 38 secondes je me suis dit bon attention très de frustration on arrête coûte que coûte donc j'ai éteint j'ai éteint les écrans et on n'en parlait plus et enfin j'ai toujours 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 sous les yeux une vision graphique journalier alors pourquoi je n'en sers pas particulièrement éventuellement pour faire du swing trading envoyé depuis le mois de depuis le 4 février j'ai eu une occasion de son training à cet endroit là et éventuellement une occasion ici mais que mais que j'ai pas pris c'était mitigé au mois d'avril donc c'est surtout pour pouvoir avoir vraiment la dynamique globale sur plusieurs mois sur sur six mois en l'occurrence du dax pour voir les points où les points bas et ça c'est vraiment c'est vraiment très intéressant à voir on voit par exemple ici sur la journée sur la journée du 2 on voit qu'on a buté sur la middle s2 journalière on connaît eu du mal à franchir ses 10200 qui était une résistance symbolique importante plus une petite une petite résistance journalière on voit qu'on a été tapé une fois dessus deux fois trois fois qu'on a essayé on n'a pas réussi vraiment à repasser donc ça c'était vraiment un signal très 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 baissier sur la journée et là on est en le graphique sur la journée en 15 minutes et on retrouve quasiment le même graphique là on était journalière sur sur six mois alors ici on voit bien on a eu ici sur les 10 1450 10500 on est venu buter une fois dessus le 21 avril on a essayé de repasser au dessus le 31 mai on y retourner juste avant le break site le 23 juin et on y retourner le 1er août et à chaque fois on n'arrive pas à enfoncer cette résistance on n'arrive pas à la traverser et on a on a un reflux donc là voir si on va continuer le reflux faire vers les 10 1100 c'est un petit peu l'information de la semaine ou si on va à nouveau aussi de rebondir et de retourner sur les 10500 donc ça ça me permet de me donner une vue je trouve assez efficace pour pour scalper le 21 tic quelque chose qui une unité de temps extrêmement rapide agressive qui est vraiment intéressante une petite vision quand même sur les cinq minutes pour essayer d'être dans le train sur les cinq minutes le quart d'heure pour moi j'utilise en tout cas pour faire un peu plus de des trading ici on a un signal cinq minutes quinze minutes ensemble et comprendre position scalping on peut peut-être essayer de la faire mûrir un petit peu plus et puis une vision globale du marché on voit que finalement de depuis six mois on a un point bas vers les 9000 points on a un point où vers les 10500 on a un niveau médian qui est ou à peu près sur les 9000 et 9750 9800 là on voit bien que ça a bien servi de support tout 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 le mois de mai on a rebondi sur sur ce support et on voit aussi très bien les gaps pour ceux qui y sont intéressés par par le trading de gap on voit très bien les gaps ici un autre gap ici qui se construisent qui se sont construits donc ça peut être une indication intéressante voilà je vais pas plus loin c'est les vacances donc j'ai sûrement traîné un petit peu aujourd'hui puis si je fais pas beaucoup de trade ce sera en tout cas une analyse une analyse de de la séance et voir éventuellement ce que l'on peut faire sur ce je vous souhaite de belles vacances